En ce moment, on est en mer Baltique et c'est enfin l'occasion de tester notre nouvelle brique technologique qui sont les ailes de traction et l'hydrogénération. En fait, on utilise l'énergie du vent qui va nous faire avancer grâce aux ailes. Cette énergie va faire avancer le bateau et donc du coup faire tourner les hélices. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on freine les hélices grâce à nos moteurs qui fonctionnent en générateur et on récupère cette énergie là pour recharger nos batteries. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est utiliser les ailes de façon optimale, en cohérence avec le bateau. Et donc là, typiquement, on a choisi de se dérouter le cap par rapport à la route directe. Tout de suite, on économise la moitié de la propulsion, donc à 4,95, ça fait un peu plus de 3 kilowatts et donc du coup, ça, c'est directement de l'énergie qui va être stockée dans les bateaux. Au tout début, on comptait, en plus du photovoltaïque, sur d'autres sources de renouvelables et notamment sur l'éolien et sur l'hydrolien. Et donc, ça ne fonctionnait pas très bien, ces éoliennes axes verticales. On avait aussi des soucis avec le kite qui n'étaient pas adaptés au bateau. Donc là, on a des Joshian Wings, ces fameuses ailes de propulsion et couplées au panneau photovoltaïque et couplées à la possibilité de faire de l'hydroélectricité, on commence à avoir un bateau intéressant énergétiquement. Le bateau est autonome. Les vitesses moyennes sont de plus en plus élevées et en plus de ça, on garde notre hydrogène bien précieusement. L'hydrogène, on va l'utiliser seulement lorsqu'on va être en déficience énergétique. Pour l'instant, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...